Bonjour, ici Talkie pour une vidéo complètement stupide qui va illustrer un bug qui vient d'être découvert dans Starcraft 2 Je suis donc étonné que ce bug ait survécu aussi longtemps, mais c'est un bug très rigolo Et donc je suis contre l'ordi On va mettre en mode everyone Donc je suis contre l'ordi en Zerg, donc enfin... Rien de bien intéressant, c'est juste pour vous montrer le bug Donc on va accélérer, vous allez le découvrir le bug Pour l'instant donc je vais faire du standard Alors je préviens, je sais pas, je protose Je crois que je prends mes deux gaz un peu, parce que je sais que c'est super heavy sur le gaz ce build Mais en fait je prends mes deux gaz un peu trop vite quand même Et donc je fais ma gate, je fais mon corps Tout est normal Et ma robot donc, je la fais ici Et vous allez très très vite comprendre pourquoi Donc robot, en fait je vous préviens, je vais faire Fast Coloss Après je vais pas vous dire ce qui va se passer avec mon colosse Mais tout ce que je peux vous dire c'est que ça va être hyper sexy Donc voilà, là j'étais en train de faire de la merde Parce que ma ghetto est trop loin Donc regardez bien, là, vous voyez ma robot Robo Facility Vous voyez complètement entouré Et donc là j'ai pas encore mis son rally point Mais son rally point ça va être juste à côté ici Vous allez voir, après je vais choisir mon rally point Pour l'instant c'est pas fait ici Bon j'ai fait Warp Gate, ouais j'ai fait un Stalker Donc quand je vous dis que j'ai pas joué Proto c'est pas une blague Donc vous voyez j'ai blind bloqué partout Même en diagonale Et donc là ma robot bail est fini Et je fais un Coloss Et regardez le rally point Léger Alors je suis un peu courageux Vous voyez ma robot elle est bloqué Donc bon il n'y a pas de place Vous êtes d'accord pour qu'il sorte Donc en tant qu'à faire je vais le mettre dans l'espace Et vous voyez on voit ça marche Donc évidemment c'est là le principe du bug en fait C'est que ça marche à cause de la possibilité du Coloss De monter et de descendre les falaises Ça marche si on bloque complètement la robot Et qu'on met un rally point en bas Le Coloss va popper en bas Donc vous allez voir ça fait un bon gros bug Donc je fais la portée Et vous allez voir ça va être très très drôle Ici là le push habituel de l'ordi en médium Et donc vous voyez mon Coloss Qu'on va gentiment suivre Et pour la peine là On va devoir mettre je pense un petit peu de musique Alors là j'ai pris un peu de temps pour m'occuper du push avec des sentries Voilà maintenant vous pouvez voir le Coloss Donc j'ai fait tout le tour de la map en remontant bien Surtout en ne remontant pas Et vous pouvez voir mon Coloss là en bas Il est en train d'attaquer donc mon adversaire Il est toujours reconnu quand même étant en bas Donc mon adversaire Zerg ne peut pas Enfin il peut pas vraiment voir mon Coloss De toute façon il peut même pas cliquer dessus Et moi j'utilise les 9 de portée du Coloss Mon Coloss est encore reconnu comme étant très très loin Et je suis en train de massacrer tous ces workers Alors il y a quelques maps sur lesquels c'est drôle Il y a Strap Station Mais sur Strap Station on peut pas vraiment attaquer les workers depuis l'espace Alors que là sur Steps of War On peut donc on voit mon adversaire qui tente de faire des drones Qui tente désespérément de faire des drones Mais tous ces drones se font griller par mon Coloss Qui a déjà 21 kills, 22 kills de drones Et donc voilà si vous voulez faire tourner en bourrique votre pote Si vous voulez l'énerver Vous allez sur Steps of War Et vous faites ça Vous faites donc le Space Colossus Rush Alors c'est complètement stupide comme bug Votre Coloss va se retrouver là Et donc là il en est déjà à 30 kills Donc en gros là j'ai tué 50 fois tous les workers de mon adversaire Mon adversaire ne sait plus vraiment quoi faire C'est normal c'est un ordi Un ordi c'est un peu con Là je vais aller Donc on peut faire le tour par derrière Et je vais aller voir ici Je pensais qu'il avait pris l'expand quand même Mais non l'ordi ne prend pas l'expand Mais vous pouvez aussi attaquer ses minerais Depuis en bas Donc faites un Colossus Alors c'est très important de faire la portée quand même Avec 9 de portée c'est vachement plus drôle 9 de portée ça permet donc d'attaquer sans se faire voir Sinon on est obligé de remonter Et ça ne marche pas Donc voilà j'ai fait un deuxième Colossus Juste pour montrer que ça marche bien Et là on va accélérer Je vais vous montrer sur la naturelle C'est encore plus simple Vous avez besoin juste de deux pylônes Pour faire le bloc Vous n'avez même pas besoin de vous prendre la tête là Comme ici Avec beaucoup de choses En utilisant les minerais Vous pouvez avoir juste deux pylônes pour faire le bloc Donc là je vais lancer mon Colossus Voilà donc on met la robot ici Un pylône à gauche Il y a même un petit espace ici Un pylône à droite Il y a un espace là Il y a un espace là Mais le Colossus est trop gros pour sortir On met le rally point dans l'espace Et ça marche Donc c'est un autre moyen de faire des Space Colossus Sur Steps of War Ici il y a juste besoin de deux Tout petits pylônes Pour faire le bloc Et après vous pouvez faire de la race Colossus Sur les trois bases du Zerg de base Et même sur la gold Alors sur Steps of War Toutes les expands Sont arrasables au Space Colossus Je vais juste revenir pour vous montrer comment il remonte Mais toutes les expands sont arrasables au Space Colossus Donc moi je préviens C'est un jour Je me retrouve à jeu proto sur Steps of War Je fais direct un Space Colossus Tant que le bug est là Je trouve ça juste énorme Et donc voilà Vous voyez c'est un peu magique comment il remonte Les Colossus Et je vais gentiment aller Je vais mon adversaire Donc C'est juste un bug complètement stupide Qui vous permet de faire des Colossus Dans le vide C'est à dire Vous mettez le robot près du vide Là où vous l'entourez Pour qu'il n'y ait pas la place de popper un Colossus Il faut même qu'elle soit entourée en diagonale et tout Vous mettez le rally point dans le vide Et votre Colossus va y popper Et là sur la naturelle Vous pouvez voir que c'est vraiment super simple à faire Bon après L'ordure médium Très 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 dur à clé Voilà donc Pour cette petite vidéo à la con Qui j'espère vous plaira Et vous avez intérêt à faire la même chose Sur le ladder maintenant Bon alors si vous êtes dans le top 200 euros Si vous êtes un putain de joueur d'accord Ne le faites pas Même si vous êtes en bronze En silver En gold Vous vous en privez pas sérieusement Vos adversaires vont bien rager je pense Mais c'est quand même assez énorme Et ça mérite complètement d'être fait Juste pour embêter le monde Parce que c'est vraiment énorme Le Colossus ici qui harass la main Qui peut harasser l'expand Qui peut harasser la troisième Et votre adversaire Bon alors votre adversaire évidemment Il fait deux corrupteurs De muta Votre Colossus il est mort c'est sûr Mais c'est quand même Très très drôle Voilà donc pour la vidéo du jour C'est cool